Musique Penser l'architecture contemporaine sur le territoire était l'une des problématiques abordées lors de la fête du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne qui se tenait du 20 au 28 septembre. Qu'est-ce qu'habitait ce territoire aujourd'hui ? Quelles attentes des habitants ? Quel habitat inventer ? Une conférence proposée à Sors le jeudi 25 septembre de questionner les enjeux futurs de l'architecture dans un parc naturel au patrimoine bâti riche et unique dont l'esprit est à préserver. Notre choix est un choix qualitatif, c'est-à-dire en gros une maîtrise de l'espace pour ne pas consommer de façon absurde plus d'espace qu'il ne faut pour l'urbanisme. Et c'est un choix qualitatif aussi sur la nature de la construction, c'est-à-dire quel type d'architecture, essayer de se ressourcer déjà dans les valeurs culturelles, identitaires de ce patrimoine pour essayer de trouver une évolution contemporaine mais en harmonie avec nos valeurs référentes. Comment conjuguer patrimoine et modernité ? C'est par les propositions de 60 étudiants de l'École nationale d'architecture de Bordeaux que le débat s'ouvrait. On ne veut surtout pas faire une espèce de guide des bonnes pratiques, comment il faut faire, quelles sont les bonnes couleurs, le bon matériau, la bonne façon de traiter une fenêtre ou un volet. C'est vraiment de dire, mais qu'est-ce que c'est que faire de l'architecture contemporaine dans l'île-lande ? Les étudiants vont emmener les lecteurs dans leur vision des choses et essayer de la partager. La fête du parc marquait le renouvellement de son classement à l'issue de sept années de révision de sa charte. Tout au long du processus, les habitants étaient régulièrement conviés à débattre sur tous les aspects du territoire avec les élus. Le parc naturel, c'est un syndicat mixte qui regroupe les 53 communes, l'ensemble des collectivités, les départements, la région. On ne peut pas faire sans les habitants. On ne peut pas imposer des choix qui ne soient pas portés aussi par les habitants. Moi, j'ai toujours tendance à penser que les habitants du territoire, du parc comme dans d'autres collectivités, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. C'est eux qui vont aller à l'extérieur pour dire que finalement, ici, d'abord, c'est une destination préservée, ce qui est aujourd'hui une vraie force, mais dans laquelle on a des projets, des dossiers. On a la forêt, on a un certain nombre de conditions de vie qui sont aujourd'hui extraordinaires. Tout ça, il faut le garder tout en développant. Donc ça veut dire que moi, j'estime qu'il faut le faire avec les territoires. Entité patrimoniale, le parc naturel régional des Landes de Gascogne est un écrin culturel, paysager et naturel d'exception qui entend bien le rester, tout en s'adaptant aux enjeux du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada